Bonjour, pour l'agrégation Nicolas de Malbranche, dans les Entretiens Métaphysiques, septième entretien, Théodore. Or, la création ne passe point la conservation des créatures n'étant de la part de Dieu qu'une création continuée, qu'une même volonté qui subsiste et qui opère sans cesse. Or, Dieu ne peut concevoir ni par conséquent vouloir qu'un corps ne soit nulle part ou qu'il n'ait avec les autres certains rapports de distance. Dieu ne peut donc vouloir que ce fauteuil existe et par cette volonté le créer ou le conserver, qu'il ne le place là ou là ou ailleurs. Donc, il y a contradiction qu'un corps en puisse remuer un autre. Je dis plus, il y a contradiction que vous puissiez remuer votre fauteuil. Ce n'est pas assez, il y a contradiction que tous les anges et les démons joints ensemble puissent ébranler un fœtu. La démonstration en est claire car nulle puissance, quelque grande qu'on l'imagine, ne peut surmonter ni même égaler celle de Dieu. Or, il y a contradiction que Dieu veuille que ce fauteuil soit, qu'il ne veuille qu'il soit quelque part et que, par l'efficacité de sa volonté, il ne l'y mette et il ne l'y conserve, il ne l'y crée. Donc, nulle puissance ne peut le transporter ou Dieu ne le transporte pas, ni le fixer ou l'arrêter ou Dieu ne l'arrête pas, si ce n'est que Dieu accommode l'efficace de son action à l'action inefficace de ses créatures. C'est ce qu'il faut vous expliquer pour accorder la raison avec l'expérience et pour vous donner l'intelligence du plus grand, du plus fécond et du plus nécessaire de tous les principes, qui est que Dieu ne communique sa puissance aux créatures et ne les unit entre elles que parce qu'il établit leur modalité cause occasionnelle, des effets qu'il produit lui-même. Cause occasionnelle, dis-je, qui détermine l'efficace de ses volontés en conséquence des lois générales qu'il s'est prescrite pour faire porter à sa conduite le caractère de ses attributs et répandre dans son ouvrage l'uniformité d'action nécessaire pour en lier ensemble toutes les parties qui le composent et pour le tirer de la confusion et de l'irrégularité d'une espèce de chaos où les esprits ne pourraient jamais rien comprendre. Entretien, le douzième entretien. Théodore, si je vois par exemple un enfant prêt à tomber, cette vue seule, le seul ébranlement d'une aire optique débandera dans mon cerveau certains ressorts qui me feront avance pour le secourir et crier afin que d'autres le secourent. Et mon âme en même temps sera touchée et émue comme elle le doit être pour le bien du genre humain. Si je regarde un homme au visage, je comprends qu'il est triste ou joyeux, qu'il m'estime ou qu'il me méprise, qu'il me veut du bien ou du mal. Tout cela par certains mouvements des yeux et des lèvres qui n'ont nul rapport avec ce qu'il signifie, car quand un chien me montre les dents, je juge qu'il est en colère, mais quoi qu'un homme me les montre, je ne crois pas qu'il me veuille mordre. Le riz de l'homme m'inspire de la confiance et celui du chien me fait peur. Les peintres qui veulent exprimer les passions se trouvent bien embarrassés. Ils prennent souvent un air, une grimace pour un autre. Mais lorsqu'un homme est animé de quelques passions, tous ceux qui le regardent le remarquent bien, quoi qu'il ne remarque peut-être point, si ses lèvres se osent ou se baissent, si son nez s'allonge ou se retirent, si ses yeux s'ouvrent ou se forment, c'est que Dieu nous unit ensemble par les lois de l'union de l'âme et du corps. Et non seulement les hommes avec les hommes, mais chaque créature avec toutes celles qui lui sont utiles, chacune à leur manière. Car si je vois par exemple mon chien qui me flatte, c'est-à-dire qui remue la queue, qui fléchit les reins, qui baisse la tête, cette vue me lie à lui et produit non seulement dans mon âme une espèce d'amitié, mais encore certains mouvements dans mon corps qui l'attachent aussi à moi par contre-goût. Voilà ce qui fait la passion d'un homme pour son chien et la fidélité du chien pour son maître. C'est un peu de lumière qui débande certains ressorts dans deux machines composées par la sagesse du Créateur. De telle manière qu'elles puissent se conserver mutuellement, cela est commun à l'une et à l'autre. Mais l'homme, outre la machine de son corps à une âme, a, et par conséquent, des sentiments et des mouvements qui répondent au changement qui arrive dans son corps. Et le chien n'est qu'une pure machine dont les mouvements réglés à leur fin doivent faire admirer l'intelligence infinie de celui qui l'a construite. Je comprends, Théodore, que les lois de l'union de l'âme et du corps ne servent pas seulement, dit Aristique. Ariste Je comprends, dit Ariste, Théodore, que les lois de l'union de l'âme et du corps ne servent pas seulement à unir notre esprit à une certaine portion de matière, mais encore à tout le reste de l'univers. À certaines parties, néanmoins, beaucoup plus qu'à d'autres, selon qu'elles nous sont plus nécessaires. Mon âme se répand, pour ainsi dire, dans mon corps, par le plaisir et la douleur. Elle en sort par les autres sentiments moins vifs, mais par la lumière et les couleurs. Elle se répand partout, jusque dans les cieux. Elle prend même intérêt dans ce qui s'y passe. Elle en examine les mouvements. Elle s'afflige ou se réjouit des phénomènes qu'elle y remarque. Et les rapporte tous à soi, comme ayant droit à toutes les créatures, que cet enchaînement est merveilleux. À recherche de la vérité. Au livre 1, chapitre 1. Que l'inclination naturelle soit terminée à quelque objet particulier, lesquels étaient auparavant vagues et indéterminées vers le bien général ou universel, c'est-à-dire vers Dieu qui est seul le bien général, parce qu'il est le seul qui renferme en soi tous les biens. D'où il est facile de reconnaître que, quoique les inclinations naturelles soient volontaires, elles ne sont toutefois pas libres de la liberté d'indifférence dont je parle et qui renferme la puissance de vouloir ou de ne pas vouloir. Ou bien de vouloir le contraire de ce à quoi nos inclinations naturelles nous portent, car quoi que ce soit volontairement et librement, ou sans contrainte, que l'on aime le bien en général, puisqu'on ne peut aimer que par sa volonté et qu'il y a contradiction, que la volonté puisse jamais être contrainte, on ne l'aime pourtant pas librement dans le sens que je viens d'expliquer, puisqu'il n'est pas au pouvoir de notre volonté de ne pas souhaiter d'être heureux. Mais il faut bien remarquer que l'esprit considéré comme poussé vers le bien en général ne peut déterminer son mouvement vers un bien particulier, si le même esprit considéré comme capable d'idées n'a la connaissance de ce bien particulier. Je veux dire, pour me servir des termes ordinaires, que la volonté est une puissance aveugle, qui ne peut se porter qu'aux choses que l'entendement lui représente, de sorte que la volonté ne peut déterminer diversement l'impression qu'elle a pour le bien, et toutes ses inclinations naturelles qu'en commandant à l'entendement de lui représenter quelques objets particuliers. La force qu'a notre âme de déterminer ses inclinations renferme donc nécessairement celle de pouvoir porter l'entendement vers les objets qui lui plaisent. Toujours dans la recherche de la vérité, au livre 4, chapitre 4, troisième règle de la curiosité. Tout le monde peut savoir par la foi, par la raison et par l'expérience que tous les biens créés ne peuvent pas remplir la capacité infinie de la volonté. La foi nous apprend que toutes les choses du monde ne sont que vanité et que notre bonheur ne consiste pas dans les honneurs ni dans les richesses. La raison nous assure que puisqu'il n'est pas en notre pouvoir de borner nos désirs et que nous sommes portés par une inclination naturelle à aimer tous les biens, nous ne pouvons devenir heureux qu'en possédant celui qui les renferme tous. Notre propre expérience nous fait sentir que nous ne sommes pas heureux dans la possession des biens dont nous jouissons, puisque nous en souhaitons encore d'autres. Enfin, nous voyons tous les jours que les grands biens dont les princes et les rois, même les plus puissants, jouissent sur la terre, ne sont pas encore capables de contenter leurs désirs, qu'ils ont même plus d'inquiétude et de déplaisir que les autres et qu'étant, pour ainsi dire, en haut de la roue de la fortune, ils doivent être infiniment plus agités et plus secoués par son mouvement que ceux qui sont au-dessous et plus proches du centre. Car enfin, ils ne tombent jamais que du haut, ils ne reçoivent jamais que de grandes blessures, et toute cette grandeur qui les accompagne et qui s'attache à leur être propre ne fait que les grossir et les étendre, afin qu'ils soient capables d'un plus grand nombre de blessures et plus exposés au coût de la fortune. La foi, donc, la raison et l'expérience, nous convainquant que les biens et les plaisirs de la terre, desquels nous n'avons point encore goûté, ne nous rendraient pas heureux quand nous les posséderions. Nous devons bien prendre garde, selon cette troisième règle, à ne pas nous laisser sautement flatter d'une vaine espérance de bonheur, laquelle, s'augmentant peu à peu à proportion de notre passion et de nos désirs, se changerait à la fin en une fausse assurance. Car lorsqu'on est extrêmement passionné pour quelques biens, on se l'imagine toujours très grand, et on se persuade même insensiblement qu'on sera heureux quand on le possédera. Toujours dans le livre 4, chapitre 5, L'amour propre se divise en l'amour de l'être et du bien-être, ou de la grandeur et du plaisir. L'amour propre se peut diviser en deux espèces, savoir en l'amour de la grandeur et en l'amour du plaisir, ou bien en l'amour de son être et de la perfection de son être, et en l'amour de son bien-être ou de la félicité. Par l'amour de la grandeur, nous affectons la puissance, l'élévation, l'indépendance, et que notre être subsiste par lui-même. Nous désirons en quelque manière d'avoir l'être nécessaire. Nous voulons en un sens être comme des dieux. Car il n'y a que Dieu qui est proprement l'être et qui existe nécessairement, puisque tout ce qui est dépendant n'existe que par la volonté de celui dont il dépend. Les hommes sont donc souhaitant la nécessité de leur être, souhaitent aussi la puissance et l'indépendance qui les mettent à couvert de la puissance des autres. Mais par l'amour du plaisir, ils désirent non pas simplement l'être, mais le bien-être, puisque le plaisir est la manière d'être qui est la meilleure et la plus agréable à l'âme. Je dis le plaisir précisément en tant que plaisir. De sorte que si l'on prend le plaisir en général, en tant qu'il contient les plaisirs raisonnables, aussi bien que les sensibles, il me paraît certain que c'est le principe ou le motif unique de l'amour naturel, ou de tous les mouvements de l'âme vers quelque bien que ce puisse être, car on ne peut aimer que ce qui plaît. Si les bienheureux aiment les perfections divines, Dieu tel qu'il est, c'est que la vue de ces perfections leur plaît. Car l'homme étant fait pour connaître et aimer Dieu, il fallait que la vue de tout ce qui est parfait nous fît plaisir. Il faut remarquer que la grandeur, l'excellence et l'indépendance de la créature ne sont pas des manières d'être qui la rendent plus heureuse par elle-même, puisqu'il arrive souvent qu'on devient misérable à mesure. Qu'on s'agrandit. Mais pour le plaisir, c'est une manière d'être que nous ne saurions recevoir actuellement sans devenir actuellement plus heureux. Je ne dis pas solidement heureux. La grandeur et l'indépendance, le plus souvent, ne sont point en nous, et elles ne consistent d'ordinaire que dans le rapport que nous avons avec les choses qui nous environnent. Mais les plaisirs sont dans l'âme même, et elles en sont des manières réelles qui la modifient et qui, par leur propre nature, sont capables de la contenter. Ainsi, nous regardons l'excellence, la grandeur et l'indépendance comme des choses propres pour la conservation de notre être, et même quelquefois comme fort utile, selon l'ordre de la nature, pour la conservation du bien-être. Mais le plaisir est toujours la manière d'être de l'esprit qui, par elle-même, le rend heureux. Et s'il est solide, le rend parfaitement content, de sorte que le plaisir et le bien-être est l'amour du plaisir, l'amour du bien-être. Livre 5, chapitre 7 Toujours dans la recherche de la vérité Tous les hommes sont capables de la vérité, mais ils ne s'adressent point à celui qui seul est capable de l'enseigner. Les superbes se tournent vers eux-mêmes, ils n'écoutent qu'eux-mêmes, et ces faux humbles se tournent vers les superbes et s'assujettissent à toutes leurs décisions. Les uns et les autres n'écoutent que des hommes. L'esprit des superbes obéit à la fermentation de leur propre sens, c'est-à-dire de leur propre imagination. L'esprit des faux humbles se soumet à l'air dominant des superbes. Ainsi, les uns et les autres sont assujettis à la vanité et au mensonge. Le superbe est un homme riche et puissant, qui a un grand équipage, qui mesure sa grandeur par celle de son train, et sa force par celle des chevaux, qui tire son carrosse. Le faux humble ayant le même esprit et les mêmes principes est un misérable, pauvre, faible et languissant, et qui s'imagine qu'il n'est presque rien, parce qu'il ne possède rien. Cependant, notre équipage n'est pas nous. En tant et tant s'en faut que l'abondance du sang et des esprits, que la vigueur et l'impetuosité de l'imagination nous conduisent à la vérité, qu'au contraire, il n'y a rien qui nous en détourne davantage. Ce sont ces hébétés, s'il est permis de les appeler ainsi, ces esprits froids et languissants, qui sont les plus capables de découvrir les vérités les plus solides et les plus cachées. Ils peuvent écouter dans un plus grand silence de leur passion à la vérité qui les enseigne, dans le plus secret de leurs raisons, mais malheureusement pour eux, ils ne pensent point à s'appliquer à ces paroles. Elles parlent sans éclat sensible et d'une voix basse, et ce n'est que le bruit qui les réveille. Il n'y a que le brillant, que le grand et le magnifique, en apparence, et selon le jugement des sens, qui les convainquent. Ils se plaisent à se laisser éblouir, ils aiment mieux entendre ces philosophes qui ne racontent que leur vision et leur songe, et qui assurent comme les faux prophètes que la vérité leur a parlé lorsque la vérité ne leur a point parlé, que d'entendre la vérité même. Il y a plus de 4000 ans que l'orgueil humain leur débite des mensonges sans qu'ils s'y opposent. Ils les respectent même et les conservent comme des traditions saintes et divines. Il semble que le Dieu de la vérité ne soit plus avec eux, ils ne pensent plus à lui, ils ne le consultent plus, ils ne méditent plus, et ils couvrent leur paresse et leur nonchalance des apparences trompeuses. Une sainte humilité. Dernier extrait. Dans le quinzième éclaircissement de la recherche de la vérité. « Quand je vois une boule qui en choque une autre, mes yeux me disent ou semblent me dire qu'elle est véritablement cause du mouvement qu'elle lui imprime, car la véritable cause qui me lécore ne paraît pas à mes yeux. Mais quand j'interroge ma raison, je vois évidemment que les corps ne pouvant se remuer eux-mêmes et que leur force mouvante n'étant que la volonté de Dieu qui les conserve successivement en différents endroits, ils ne peuvent communiquer une puissance qu'ils n'ont pas et qu'ils ne pourraient pas même communiquer quand elle serait à leur disposition, car l'esprit ne concevra jamais qu'un corps substance purement passive puisque transmettre dans un autre la puissance qui le transporte, quoi que ce puisse être. Quand j'ouvre les yeux, il me paraît évident que le soleil est tout éclatant de lumière, que non seulement il est visible par lui-même, mais qu'il rend visible tous les corps qui l'environnent, que c'est lui qui couvre la terre de fleurs et de fruits, qui donne la vie aux animaux et qui pénétrant même par sa chaleur jusque dans les entrailles de la terre, il produit les pierres, les marbres et les métaux. Mais quand je consulte la raison, je ne vois rien de tout cela et lorsque je la consulte fidèlement, je reconnais clairement que mes sens me réduisent et que c'est Dieu qui fait tout en toute chose. Car sachant que tous les changements qui arrivent dans les corps n'ont point d'autre principe que les différentes communications des mouvements qui se font dans les corps visibles ou invisibles, je vois que c'est Dieu qui fait tout puisque c'est sa volonté qui cause et sa sagesse qui règle toutes ces communications. Merci. Merci.